Nous sommes là pour deux choses. La première chose, c'est celle que nous avons voulu le 27 août 2016, c'est-à-dire la présidence de la République que le peuple gabonais a remis à Jean Ping. Nous sommes là pour ça. Quand Jean Ping n'est pas au pouvoir, le peuple gabonais ne va pas s'asseoir. C'est terminé. Donc la peur n'a plus lieu maintenant au niveau du peuple gabonais. Même s'il y a des fusils, ils ne peuvent pas éliminer tout le monde. Donc chacun de nous doit se battre pour son enfant, son neveu. Même si on est vieux comme moi, on doit se battre pour ce qui arrive. Alors, cette histoire de Mbourenso, il faut absolument que Mbourenso comprenne qu'elle n'ira pas loin en continuant à s'abouter sur la Constitution en la fallisifiant. Elle n'ira pas loin. Donc il faut qu'elle s'amende maintenant. Il n'est jamais trop tard. Ce sont des Gabonais qui sont là. Et les Gabonaises. Mais les Gabonaises qui sont là, il suffit de demander pardon. Et le Gabonais est tellement bon, mais on va l'exaucer. Pourquoi il veut d'abord que les Gabonaises se tuent avant de céder ? Parce que je sais que coûte que coûte, ce pouvoir va céder. Mais pourquoi il veut céder après avoir tué les Gabonaiseses ? C'est pourquoi ? Donc nous avons le problème de la présidence. Bing doit être président de la République. C'est le peuple Gabonais qui a dit cela. C'est-à-dire Dieu. Ils peuvent tout faire. Intimider qui que ce soit. Bing se rend au pouvoir. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Aucune volonté d'un homme, soit-il armé de chars, ne peut dépasser la volonté de Dieu. Il y a l'histoire du monde qui nous le dit. Toutes les dictatures qui ont eu lieu dans le monde sont tombées malgré les 50 années qu'ils ont mis au pouvoir. Si vous suivez quelques films de Mugoutou aujourd'hui, regardez son village, comment il est détruit. Les châteaux qu'il avait, comment ils sont dans l'herbe. Et ce sera la même chose pour toute dictature du monde, y compris celle du Gabon. Sous-titrage ST' 501